Bonjour, soyez les bienvenus dans Cybercafé. Comme vous l'aurez remarqué depuis le début de cette saison, on change régulièrement de lieu, et bien aujourd'hui on se trouve chez Nadine. Et non, ce n'est pas la nouvelle copine de Brice, mais Xavier viendra nous en parler plus en détail tout à l'heure. Aujourd'hui on va parler de l'ergonomie des claviers des nouveaux GSM, on va parler de Star Wars Kotor qui s'annonce déjà comme l'un des meilleurs jeux de rôle sur Xbox. On restera dans le jeu vidéo mais sur PC cette fois avec Yves. Brice nous parlera de location de DVD, on verra un reportage sur le MMS. Et bien évidemment quelques petits sites à découvrir juste après le générique. Bonjour Brice. Bonjour Raphaël. Bonjour Xavier. Bonjour Raphaël. Nadine n'est pas un être humain, c'est un endroit. Alors Xavier, grande question, mais qui est Nadine ? Nadine n'est pas un être humain, c'est un endroit. Donc Nadine c'est ici ? C'est ici, nous sommes à XL. Et donc Nadine c'est un lieu, une sorte de laboratoire pour les artistes, toutes disciplines confondues. Donc ils mettent au même niveau le théâtre, le chant, l'opéra et les nouveaux médias. Et donc comme il n'y a pas beaucoup d'endroits pour faire ce genre d'expérimentation à Bruxelles, ni même en Belgique, ici il y a très très souvent des comédiens qui viennent s'essayer avec de la vidéo, de la réalité virtuelle, avec du streaming vidéo, etc. Et on peut se poser la question, fait-on de l'art maintenant puisqu'on est ici ? Tu es drôle toi, est-ce qu'il y a du public ? Est-ce qu'il y a un prix d'entrée ? Non ? Alors qu'est-ce qui va se passer chez Nadine bientôt ? C'est du 16 au 18 octobre, par exemple. Le truc s'appelle Sweet Troubles 1.0, donc c'est une sorte de work in progress. Et c'est une troupe avec 5 comédiens, un webdesigner, un vidéaste. Qu'est-ce qui va se passer sur la scène ? Les comédiens jouent avec leur double qui est filmé. Donc ils font des actions pré-enregistrées et ils vont interagir. C'est la première étape. Ensuite, via le site web de Nadine, les gens pourront regarder ce qui se passe et en même temps, eux, envoyer des injonctions aux comédiens. Donc ils pourront dialoguer en direct avec le comédien ? Voilà, via streaming audio-vidéo. Et donc ils vont influencer de chez eux le jeu du comédien. Les comédiens vont improviser en fonction de ce que les personnes leur demandent par Internet. Et tout ça avec des séquences filmées où on voit déjà les mêmes comédiens en train de faire certaines actions. Au 16 au 18 octobre, ce sera le premier jet de ce travail. Et donc autre volet de chez Nadine, c'est qu'on peut apprendre. Et donc il y aura des stages, par exemple, de After Effects destinés uniquement aux metteurs en scène et aux comédiens. Mais qu'est-ce que l'After Effects ? After Effects, je vais vous expliquer, c'est un logiciel de post-production vidéo. Donc ça permet de faire des effets spéciaux sur des images que tu as filmées en vidéo. En gros, les plus connus, c'est Final Cut Pro, Avid, c'est des logiciels de montage. Et bien After Effects, c'est vraiment fait pour faire des effets spéciaux. Pour fignoler le montage. Mais c'est compliqué à utiliser, donc ça vaut bien la peine de suivre un atelier pour savoir ce que ça veut. Oui, ça se passera du 27 au 31 octobre. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura un deuxième lieu en dessous, rez-de-chaussée, qui sera entièrement réservé à l'apprentissage. Donc il y aura plein d'ordinateurs. Et enfin, les artistes vont pouvoir découvrir les nouveaux médias et sortir un peu du cadre traditionnel du plateau. Et c'est intéressant de voir ce que des artistes vont pouvoir faire avec ces outils fantastiques qui sont plutôt utilisés aujourd'hui pour faire du travail commercial ou de la pub ou des choses comme ça, et de voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir les détourner, quoi. Exact. Eh bien, suite au prochain numéro. Tout à fait, j'allais le dire. Nadine.be, c'est le site. Brice, une info pertinente sur un truc que j'ai pas compris. Oui, en fait, je voudrais pousser un petit coup de gueule et mobiliser les internautes, car figure-toi que l'entreprise Verisign, qui est la mère de tous les registrares, c'est donc là où on enregistre les noms de domaines .com, .net, .org. Eh bien, Verisign, cette société qui a le contrôle final sur tous ces noms de domaines, vient de faire une grosse méchante bêtise. Ils viennent d'insérer dans leur base de données un wildcard pour tous les noms de domaines. Ça veut dire qu'en gros, un enregistrement qui répond quand tu tapes n'importe quoi qui n'existe pas encore, eh bien, c'est lui qui va répondre. C'est lui qui tape le nom d'un faux site, un site qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Si ce nom n'a pas été déposé et qu'il termine par .com.net.org, tu arrives sur le site de Verisign, et oui, sur lequel il y a de la publicité, etc. C'est une mauvaise chose parce que ça empêche notamment la vérification et le filtrage de certains spams qui utilisaient le contrôle du nom de domaine comme un moyen de détecter les spams. Et donc, c'est une mauvaise chose. Il faut se mobiliser, il faut prévenir son ISP, dire qu'on n'est pas d'accord avec ça, et demander à l'ISP de bloquer l'accès au site de Verisign lorsqu'il y a une erreur et d'afficher un message erreur. Il y a juste une société qui n'est pas du tout contente, c'est Microsoft, Paul-Henri, puisque dans Internet Explorer, lorsqu'on faisait une erreur, au lieu d'avoir le message erreur, on avait une page MSN Search, je crois. Ça, ça ne marche plus. Donc, si vous ouvrez votre PC et que MSN Search ne marche plus quand vous faites une erreur, et que c'est Verisign, eh bien, plein et view auprès de votre ISP. Voilà. Et qu'est-ce que vous ne faites pas quand vous n'êtes pas en train de faire des erreurs sur Internet ? On téléphone. Je voulais parler de l'ergonomie des téléphones. Mais oui, bien sûr. Il y avait des trucs de plus en plus sophistiqués. Justement, je voulais parler de l'ergonomie des téléphones. L'ergonomie, c'est comment je le tiens en main. Quel bouton bouger. Quel logiciel il y a dedans. Ce sont les trois niveaux. Alors là, je vous ai ramené quand même une relique. Un bon dinosaur. Et voilà. Ça, c'est le téléphone macho, ça, Paul-Henri. Téléphone macho, pourquoi ? Parce que si tu le portes, tu le mets dans le poche de ton pantalon, les femmes te trouvent très intéressantes. Mais une fois que ça sonne, tu décroches. Oui, là, c'est tout. C'est tout, malheureusement. Donc, ce qu'on peut voir avec ce téléphone, c'est qu'il y a, outre les touches de numérotation habituelles, il y a les touches de fonctions qu'on retrouve actuellement. Sur la plupart des téléphones de maintenant. Oui, à peu près de la même manière. Si on prend un téléphone immeut sorti l'année passée, il y a juste un petit joystick. Un petit joystick de milieu, là. Vous voyez, c'est une petite différence. Et puis maintenant, si on le voit sur les téléphones actuels, on a un vrai joystick, vraiment un vrai de vrai. Mais là, il faut des touches de schtroumpf, là, parce que... Oui, exactement. On ne voit pas aux fausses blondes avec des faux ongles. Exactement. Mais c'est pour ça qu'ils ont fait ça, avec des touches bien inclinées, c'est expliqué. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on voit des claviers qui sont exactement les mêmes que les autres, sauf que leur forme est différente. Et là, le clavier est bien, mais la forme... Donc là, il ne faut pas tourner le cadran comme dans les yeux téléphones, mais on met les touches en rang, quoi. Ce sont les mêmes boutons que Partway. Alors, il y en a aussi sans boutons du tout. Oui, comment... Ça, c'est tactile. Ça, c'est tactile. C'est du virtuel, c'est du clavier virtuel. Mais le clavier reste dans le même ordre. Oui, c'est exactement la même chose. Et puis, gros changement, voilà. Il fallait bien qu'on n'y arrive. Mais c'est quoi celui-là, Paul-Henri ? Siemens SX1, donc c'est un Symbian, couleur, avec... Symbian, précisons que c'est le système opératoire de toute une race de téléphones qui vient de l'époque et de l'époque et on les retrouve dans les Nokia, dans les Siemens et dans les Sony Ericsson. Et les Sony Ericsson, exactement. Et donc, on a un appareil photo et vidéo en même temps. Et donc, on peut filmer... Ah, il filme celui-là ? Voilà. Des petites séquences. On peut filmer des petites séquences. Mais d'abord, on va parler des boutons parce que justement, les boutons, ils ne sont pas à la même place. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est rassembler les boutons de fonction en bas du téléphone, ceux qu'on utilise le plus, ceux où on a besoin de grosses touches parce que c'est vraiment les automatismes. et puis, les touches de numérotation qui sont sur le côté. Ce qui... Quand tu tapes un SMS, tu dois chaque fois toucher d'un côté de l'écran. À demain, quoi. Ah, mais oui, à demain ! Mais alors, l'intérêt aussi, c'est qu'au niveau du logiciel main, mais de la gestion de l'interface utilisateur, on utilise ces boutons-là pour avoir accès plus rapidement à des applications pour jouer aux choses comme ça. On compose rarement l'entièreté du numéro. Exactement. On a dans les mémoires... Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a pas un système fixé au niveau des touches et qu'il y a peut-être encore des choses à explorer et qu'on va peut-être trouver des systèmes... C'est une innovation rare ! Oui, parce qu'il faut du culot pour aller... Il faut oser ! Il fallait oser ! Alors, une petite démo concernant la vidéo... Oui, Paul-Henri, montre-nous la vidéo ! Parce qu'il y a aussi la radio. Sinon, ça n'est pas drôle. Est-ce qu'il y a des jeux ? Hop, 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 hop ! Donc, Brice... Et c'est quoi le monstre sur les points ? Eh, mais c'est toi ! C'est Brice ! Si vous ne l'avez pas reconnu, c'est lui ! On peut enregistrer. C'est ça quoi comme capacité ? Alors, il y a une capacité d'une trentaine de mégas à l'intérieur, mais avec les applications et tout ça, mais on peut mettre des cartes ingédias dedans qui peuvent aller jusqu'à 256 mégas. C'est les mêmes cartes que dans les appareils photos, c'est ça ? Euh... Oui, qu'on trouve dans certains appareils photos. C'est un système de cartes... Voilà. Alors, précisons quand même que les vidéos sont enregistrées dans un format qui s'appelle 3GPP et qui, en gros, est un standard qui permet d'échanger ta vidéo avec d'autres téléphones. Voilà. Est-ce que tu peux envoyer ça directement sur un mail ? On peut l'envoyer directement par mail et on peut l'envoyer par MMS si elle est suffisamment petite. Non, on ne pourra l'envoyer par MMS. Pas encore maintenant, ça va venir. Dans ce logiciel-ci, on peut. Dans celui-ci, on peut. Je sens l'homme très intéressé. Non, je peux. Très intéressé. Le problème du MMS, et on ne le répétera jamais assez, c'est la compatibilité entre les différentes marques. C'est-à-dire que si on envoie de Motorola Siemens à Nokia ou à Sony Ericsson, c'est pas sûr que ça passe de la même manière. Mais avec le 3GPP, il paraît que ça fonctionne. La vidéo... D'ailleurs, je vais le tester. Je te le rends... Il faut déjà savoir... Mais moi, celui-là, vous l'avez bien la semaine prochaine. Alors celui-là aussi. On se dit, toi, les gars, et moi, je téléphone avec... Tu reviens la semaine prochaine ? Tiens, toi, tu gardes celui-là, Paul-Henri. Il est bien. Voilà. Tu verras, ça marche très bien avec les filles. Moi, je sais pas si je reviendrai. Non ? C'est pas grave, on les garde. On garde le téléphone, c'est bon. Bon, ben, Paul-Henri, à la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine, hein ? Je te remets, je te remets, je te remets. Pas sûr, moi. Kotor, c'est un peu le nom de code d'un jeu que tout le monde attend depuis longtemps. On reste dans la technologie, mais avec les jeux vidéo cette fois, Gilles, tu nous apportes quelque chose d'assez exclusif. Voilà. Kotor, c'est ça, un peu le nom de code d'un jeu que tout le monde attend depuis longtemps. C'est une abréviation. Kotor, c'est une abréviation de Night of the Old Republic. Voilà. Avec l'accent, merci. Salut. Que puis-je faire pour vous ? C'est un jeu sur Xbox et bientôt sur PC. Donc, c'est un jeu de rôle classique, on va dire, dans le sens où c'est vraiment programmé à la façon Baldurgette et Neverland Winter Nights. En plus, c'est par les mêmes créateurs. Donc, c'est un jeu qui laissait présager vraiment un bon avenir, qui est extrêmement attendu puisqu'il propose une aventure dans l'univers de Star Wars. Par rapport au scénario, ça se positionne 4000 ans avant la première trilogie de Lucas. En fait, c'est à l'époque de la jeunesse de Yoda, quoi. Oui, oui. Parce qu'il est très vieux. Il n'y a pas encore Dark Vador. Il n'y a pas Dark Vador, mais évidemment, comme dans tous les univers Star Wars, il y a toujours des équivalences. Donc ici, le méchant ne s'appelle pas Dark Vador mais Dark Malak. En fait, on retrouve au niveau de la menace, ici, c'est toujours les Chevaliers de la République qui font face aux seigneurs Sith. Sur le côté obscur. Bien sûr. Les fameux Sith qu'on retrouve dans la trilogie de Star Wars, il n'y en a plus que deux, si je me rappelle bien. Là, à l'époque. Et donc, c'est le méchant dans l'épisode 1 de la première trilogie. C'est un site qui est un des derniers sites. Et là, on retrouve l'armée des Sith. Ils ont eu du mal pour s'en débarrasser d'un, alors le site a carrément une armée. Même sur un jeu vidéo, tu places le mot « site » cinq fois. Oui, tout à fait. Elle s'écrit S-I-T-H. Ce qui est pas mal, c'est que ça propose vraiment un univers très cohérent qui est tout droit tiré de nombreux récits qui sont moins connus du grand public pour un jeu de rôle vraiment extrêmement bien foutu. Comment est-ce que ça marche réellement ? Est-ce que la partie type ? Tu débutes. La partie type, comme dans tous les jeux de rôle, on choisit une classe de personnages qui est évidemment tirée de l'univers de Star Wars. Mais c'est toujours un être humain ou ça peut être un Wookiee, un Hutt ? En tout cas, le personnage qu'on choisit au départ est apparenté aux humains, ou aux formes humaines. Mais en tout cas, au fur et à mesure de sa quête, on sera amené à rencontrer d'autres races, un Wookiee, qui viendront se greffer sur le groupe. Vraiment, ce qui s'est lu directement dans cet univers-là, c'est qu'on rentre vraiment dans une histoire très cohérente, on est directement pris dans le feu d'action. Ça parlera vraiment à tout le monde puisque c'est pas un jeu… C'est scénarisé quand même. C'est hyper scénarisé. On pourrait dire que c'est très linéaire et les gens pourront s'en méfier, mais en fait, ça marche tellement bien que la magie opère tout de suite. Alors, comment est-ce que tu joues ? Comment sont les personnages ? En fait, le personnage qu'on incarne au fur et à mesure de l'action se voit proposer toute une série de quêtes, de missions. Donc, au départ, on part de l'espace, il y a un crash dans un vaisseau spatial et à chaque rencontre, on doit faire un choix à l'aide de diverses phrases au choix. Dans des dialogues, en fait. Dans des dialogues, en fait. Est-ce que les graphismes rappellent le film ou pas du tout ? Oui, là, il y a vraiment un soin particulier puisqu'ils ont dû, entre guillemets, créer un univers dont on n'avait pas de visuel. Et on peut se rendre compte qu'il y a vraiment une parenté qui fonctionne et tout est extrêmement cohérent. Aussi, le grand intérêt, c'est que comme dans tous les RPG, on incarne un personnage qu'on doit faire évoluer au fur et à mesure des actions et de la discussion. Ce qui est très bien, c'est qu'on est constamment obligé de se positionner entre le bien et le mal, donc le côté lumineux de la force ou le côté obscur lors de son apprentissage de Jedi. Puisqu'on se rend compte que le personnage qu'on choisit au fur et à mesure de ses quêtes, on sent qu'il est doté d'un pouvoir assez extraordinaire de la force. Donc là, c'est l'occasion, pour une fois, d'un petit peu faire choisir son camp. Par exemple, je m'étais dit, après avoir sauvé, entre guillemets, plein de monde et joué des bons héros, je m'amuse un petit peu à aller sur les limites de la force et constamment. Donc, dans tout le rituel Star Wars, on est rappelé à l'ordre. On a des gens qui ressemblent à Yoda, tout ça, le conseil des Jedi. On te dit, mais ne te laisse pas envahir par tes sentiments. Mais là, tu me dis que tu as joué plus de 20 heures sur ce jeu et là, tu as deux sabres. Oui, mais c'est quoi la durée de vie de ce jeu ? Elle est énorme. Je ne sais pas le nombre de joueurs que contient le jeu, mais je dis bien qu'après 20 heures, on a encore l'impression d'être juste au début d'une aventure, sans jamais s'enlacer. C'est facile à jouer, tu me disais, la jouabilité, ça c'est... C'est extrêmement facile parce qu'on pourrait se dire, oui... Mais comment se passe ces combats ? Est-ce qu'il faut être à droit ? En gros, c'est à la manière d'un jeu de rôle... De dé ? De dé ? C'est des points... Mais on n'est pas spécialement obligé de s'en soucier. Tout ça, on peut très bien lancer les actions. Il n'y a pas... Les combats sont en tour partout, donc ce n'est pas entièrement dynamique, même si le personnage peut se déplacer, mais on se rend compte que c'est hyper prenant, en tout cas. Donc, Gilles, on peut le conseiller ? C'est un jeu, en tout cas, indispensable. C'est un jeu qui... ... de revoir Star Wars ? Ouais, non, en tout cas, il n'y avait pas de grands jeux de rôle sur la Xbox, et là, on en tient vraiment un excellent. On pourrait en parler des heures. Voilà. Et nous, on fait cinq minutes. On se retrouve tout de suite. Alors, Gilles, j'ai entendu dire qu'il y a un des seuls jeux vidéo que je connaisse et avec lesquels j'aime jouer... Quoi ? Non, Space Invaders. À l'autre ! Qui est ressorti. C'est ça, Space Invaders se revient sur le devant de la scène, puisqu'il y a des développeurs japonais qui ont décidé de se pencher là-dessus et de le remettre au goût du jour avec la technologie actuelle. On a rencontré d'ailleurs à cet effet... Ryan Hart de... Jonathan Hart. Et qui n'a rien à voir avec Ryanair qui lui est un aéroport. Et donc, on regarde un petit reportage sur ce remake de Space Invaders. En 1978, Space Invaders, c'était ça. 25 ans plus tard, les envahisseurs sont de retour de l'espace. Entre temps, les consoles de jeux ont légèrement évolué. Le mode de fonctionnement de Space Invaders est très simple. Et c'est un jeu qui est accessible à un grand nombre de personnes sans qu'il soit nécessaire de se plonger dans un scénario compliqué ou d'être un champion des jeux vidéo. Vous pouvez n'avoir aucune connaissance en jeux vidéo et réussir dans ce jeu. Il n'est pas non plus nécessaire de jouer des heures entières. Vous pouvez très bien allumer la console et faire une partie de 5 ou 10 minutes et retourner à vos activités. Vous incarnez un des trois personnages humains disponibles dans ce jeu. Ce sont les héros qui ont la lourde tâche de devoir sauver l'humanité. Il y a plusieurs niveaux qui, chacun, ont leur propre environnement, tels que des rues, des parkings et d'autres lieux. Les envahisseurs, mis à part les couleurs, étaient très semblables. Aujourd'hui, chaque extraterrestre dispose de ses propres caractéristiques et inflige des dégâts différents. Il y a toutes sortes d'ennemis qui, chacun, vous attaquent à sa manière. A vous de découvrir à chaque fois une méthode différente pour éviter les attaques. Pour respecter le concept original, le personnage que vous contrôlez ne doit pouvoir se déplacer que dans le bas de l'écran. Le joueur est donc limité à un périmètre précis dans le bas de l'écran et ne peut pas commencer à courir ou à monter dans un véhicule. Ça deviendrait un jeu complètement différent, qui n'aurait plus rien à voir avec le concept original. Mais comme on a gardé ce système de déplacement si particulier, on a vraiment l'impression de jouer à Space Invaders, même si le jeu a beaucoup évolué visuellement. Les séquences cinématiques d'introduction sont assez effrayantes. Il y a plusieurs amis dans la guerre contre les envahisseurs, un petit ami disparu. Je pense qu'il y a eu une influence de films comme Starship Troopers ou Independence Day. Je pense que c'est un jeu qui se vend de lui-même. Space Invaders a fait des dégâts dans le passé et je crois qu'il peut en refaire à nouveau. Il a fait des dégâts dans le passé et je pense qu'il peut en refaire à nouveau. Gilles, à qui s'adresse ce jeu ? C'est un jeu plutôt pour les débutants puisque c'est pas... C'est parti ? Voilà. C'est pas le jeu du mois, le jeu du siècle. Mais bon, c'est plus dans l'ambiance actuelle, il y a une grande vague comme ça de remakes. Oui, même en cinéma. Oui, puisqu'on se rend compte aussi que les jeux vidéo ont une histoire, un passé commun et tout ça. En fait, c'est un peu la nostalgie des jeux de notre enfance. Voilà. D'ailleurs, Space Invaders, c'est aussi... Il y a une compilie. Il y a une compilie sortie il y a deux ans, je pense. Et puis ils ont sorti un espèce de joystick dans lequel il y a quelques jeux de l'époque, des débuts d'Atari. Et dedans, on retrouve Space Invaders. Et voilà, on retrouve Pac-Man, Pong, le fan de Pong, où il y a même Raphaël à jouer. Il y a peut-être un remake avec Justy Léna en couverture. Il ne pourrait pas. Il pourrait pas. avec les nouvelles technologies et la 3D. Donc, plutôt un jeu apéritif puisque... Mais d'ailleurs, à propos de jeux apéritifs, il tourne sur la GameCube. Donc, on peut parler d'un jeu apéricube. Il sort sur PS2 GameCube, donc voilà. Merci, Gilles. Merci, Gilles. Brice, du DVD et de la location de DVD. Pas uniquement de la location. Je vais te parler un petit peu de tout ce que l'Internet peut faire pour les gens qui sont fans de films, fans de cinéma, et qui donc louent des DVD. Eh bien, tout d'abord, on va parler de la possibilité de louer des DVD par Internet, directement par Internet. Donc, ces DVD te sont livrés par la poste. Ouais. Et puis, une fois que tu les as vus, tu les renvoies. Par la poste aussi. Par la poste aussi, bien sûr. Il y a une enveloppe que tu reçois avec prix affranchi et tu as juste à le renvoyer. Là, il y a deux sites qui sont lancés sur ce secteur-là. Il y en a un qui vient juste de se lancer, qui s'appelle le principe. Le principe est assez génial. Tu payes 17,95€ et pour ce prix-là, tu peux louer trois DVD que tu peux garder autant de temps que tu veux. Mais si tu veux en louer un nouveau, tu dois renvoyer l'un des trois DVD. Ah oui, d'accord. Tu ne dois toujours avoir que trois DVD chez toi. Voilà, tu ne peux en avoir que trois chez toi, mais autant de temps que tu veux. Donc, si tu n'as pas le temps de le regarder cette semaine, tu le regardes la semaine suivante. Mais alors, une fois que tu l'as vu, tu dois le renvoyer pour pouvoir en louer de nouveau. C'est vraiment pas mal comme système. Tu peux aussi louer des DVD à la pièce et là, c'est 3,95€. Ah oui. Ça fait un peu plus cher. Mais sur ce truc-là, sur Movie Club, je me promenais dessus. Alors, dedans, tu peux mettre des noms d'acteurs. Alors, Groucho Marx, tu ne connais pas. Cary Grant, tu ne connais pas. Mais non, c'est normal parce qu'ils n'ont que des sorties récentes. Tu tapes Jennifer Lopez, là tu as. Oui, mais c'est clair. C'est clair qu'ils font du volume, donc ils ont pour le moment un catalogue qui reprend surtout les DVD récents. Cary Grant, il n'a plus tourné grand-chose depuis 20 ans. Alors, il y en a un autre qui s'appelle dvdpost.be. C'est d'ailleurs le précurseur. C'est le premier site sur lequel on pouvait louer ces DVD de cette manière-là. Alors là, l'idée est différente. C'est que tu vas prendre un abonnement qui va coûter 100€. Pour 20€, tu vas pouvoir louer 6 fois un DVD. Pour 30€... Et c'est de la même façon ? Il vient chez toi par la poste ? Même principe. Il vient chez toi par la poste. Sauf que là, tu as 3 jours pour le voir. Et tu dois le renvoyer absolument après les 3 jours. Sinon, tu as une relocation, etc. Et donc là, l'idée, c'est que c'est des forfaits. Soit c'est à la pièce. Alors là, je ne sais plus combien c'est. Soit tu peux en louer 6 pour 20€ ou 30€ pour 10€. Ce qui fait que là, l'allocation est moins chère puisque c'est seulement 3€. Alors que sur Movie Club, c'est 3,95€. Un petit peu moins cher. Mais c'est peu connu, c'est un site qui s'appelle MyVidioWeb. Alors l'idée de MyVidioWeb, c'est de créer un site internet pour les magasins où tu peux louer des DVD. Mais ils se sont tous associés, ils se sont regroupés dans ce système-là. Et donc MyVidioWeb te permet d'aller consulter les DVD qu'il y a dans ton vidéoclub près de chez toi. Donc tu peux voir s'il est là. Ça regroupe les Belges ou alors c'est par région ? Non, non. Donc en fait, quand tu vas aller dans ton magasin, il va te créer un compte sur MyVidioWeb. Et donc quand toi tu vas te connecter à ton site, MyVidioWeb, et bien il te montre les DVD de ce magasin-là. D'accord ? Donc avec ce site-là, d'abord tu peux voir tous les films qu'il y a et leurs descriptions. Tu peux rechercher par titre réacteur uniquement dans les titres qui sont disponibles dans ton magasin près de chez toi. D'accord ? Tu peux voir les locations que tu as déjà faites pour voir si tu as déjà loué ça ou pas. Tu peux réserver un film. Tu peux aussi avoir des propositions de films selon tes goûts. Donc ils se rappellent de ce que tu as déjà loué. Et quand ils voient un truc du même genre, ils te le proposent, etc. Et enfin, le truc qu'il tue, il peut t'envoyer par un e-mail ou un SMS pour te rappeler de ramener le truc ou qu'il y a un nouveau format. Un autre idée, c'est d'utiliser l'Internet pour améliorer ta relation avec ton vidéoclub près de chez toi. Alors un autre truc, bon, on ne peut pas passer ça sous silence. On peut bien sûr aussi acheter des DVD sur Internet. Et là, on a choisi un des sites qui vend des DVD zone 2, donc les DVD européens d'ici. Et là, il y a un site qui est vraiment le leader aujourd'hui, qui est le site DVDzone2.com, sur lequel on trouve toutes sortes de DVD que tu peux commander, qui te sont livrés à domicile. Bon, on a pris celui-ci, il y en a plein d'autres. Mais celui-ci est vraiment très bien achalandé. Il n'y a pas. Ce sont les films récents. C'est encore des trucs récents. On est bien d'accord. Donc ce qui sort en DVD, c'est plutôt les films récents que les archives. Que les vieux classiques. Et enfin, mon coup de cœur, c'est un site qui existe depuis quelques temps et qui maintenant a pris tout son sens, car le principe de ce site, c'est d'y aller t'y inscrire et de décrire les films que tu aimes. Une fois que tu as décrit les films que tu aimes et une fois qu'on a un nombre suffisant de gens inscrits, ce qui n'était pas le cas lorsqu'on en avait parlé il y a un an. Maintenant, il y a des centaines, enfin des milliers de gens inscrits. Eh bien, il voit dans les films que tu as, que tu possèdes, des films que tu as en commun avec d'autres gens. Et donc, il te suggère d'aller voir la liste qu'a fait. D'aller voir un autre film. Voilà, parce qu'il a peut-être des films dans sa liste qui te plairaient à toi aussi. Ah oui, c'est bien ça. En plus de ça, tu peux aller consulter la liste des gens et tu peux aller y mettre des commentaires en disant merci de m'avoir découvert tel film. Moi aussi, je pense ça, etc. Alors moi, j'ai fait l'expérience tout à l'heure. Il y a un film que j'adore, qui est un film qui est culte pour moi, qui est un film de Providence d'Alain Rennais, qui date de 1977, etc. Et je me suis dit, bon, ça, jamais personne connaît. Il y a quelqu'un qui... Et il y a un gars qui a mis ce film qui était en position 15 dans sa liste. Et je suis allé voir les autres films que ce type aimait. Eh bien, il y en avait pas mal que je ne connaissais pas et que je vais aller lire. Est-ce que tu peux communiquer avec cette personne après ? Oui, bien sûr. Donc, tu peux poster les messages sur leur page en leur demandant des commentaires, etc. Et puis, alors, il y a encore d'autres features dans YMDB, donc Your Movie Database. C'est un jeu de mots sur IMDB qui est cette grande base de données qui reprend les informations sur tous les films du monde, qui est un truc monumental qui est alimenté. Bon, mais là, c'est le même principe quelque part, mais c'est Your Movie Database. On se trouve sur les stars, un endroit où tu peux mettre des critiques de cinéma. En fait, ça parle beaucoup de cinéma. Ça parle que de cinéma. C'est un site pour les passionnés de cinéma où ils peuvent s'exprimer, dire ce qu'ils aiment et mettre leurs commentaires. Voilà, c'est le principe. Merci Brice. Nous, on se retrouve après la pub avec Olivier, Xavier, des jeux PC, un reportage sur le MMS et une cyberconnerie. Vous connaissez ça ? La vaisselle qui devient difficile à faire avec toute cette graisse brûlée et impossible à décoller. Et lui qui choisit comme par hasard de laver la voiture. Plus besoin de tremper et frotter pour décoller la graisse incrustée. Un simple jet suffit, la mousse agit comme par magie et la saleté disparaît au premier rinçage. C'est fantastique. Et il pense encore que laver la voiture est la tâche la plus facile. Nouveau Draft Spray des Incrustants. Le produit miracle contre la graisse incrustée. Télé2, le jour est au prix de la nuit. Seulement 2,4 cents, moins d'un franc à la minute pour tous vos appels fixes en Belgique. Appelez Télé2 au 0815 505. Télé2 ? Pourquoi continuer à téléphoner trop cher ? Champions, toute l'actualité du championnat du monde, du championnat junior, du championnat belgique, des coupes de promotion belges. Tous les mardis soirs sur la 2, Champions, le magazine des rallyes. Toyota et Champions, la fête du monde. Un journal recyclé égale un nouveau journal. Comme pour les emballages en paupiers et cartons, il n'y a plus de gaspillage. Les objets de demain, vous les triez aujourd'hui. Alors maintenant, on va se regarder un reportage que Laurent Stine a été tourné sur les MMS. Un espèce de nouveau langage qui va permettre la communication par l'image. Et évidemment, Proximus, pour faire que les gens utilisent le MMS, a lancé une campagne où il convainc des artistes, des créatifs d'utiliser le MMS pour communiquer et essayer de définir ce nouveau langage. On regarde le reportage. Il y a quelques semaines, une soirée plutôt branchée réunissait plus de 1500 personnes sur le site de Tour et Taxi à Bruxelles. Thème de la soirée, motion sign. Pour donner un coup de pouce au service MMS du plus grand opérateur de téléphonie mobile de Belgique. Le MMS est un service offert par les opérateurs de téléphonie mobile qui permet de transmettre, un peu comme le SMS, des mots, mais aussi des images et bientôt de la vidéo. Le MMS le plus classique est bien sûr la photographie. Terminés les conventionnels SMS, nous voici à l'eau. Les technologies de transmission de signes qui font avancer la vie en communauté. Le SMS permet aux jeunes de vivre des émotions qui n'existaient pas avant sous cette forme-là. Le MMS va peut-être, on ne le sait pas, mais c'est ça qu'on veut voir, peut-être amener une nouvelle forme d'échange, d'émotion, peut-être qui va apporter un peu plus de contact avec les sens dans la vie quotidienne. Lors de la soirée motion signs, il était finalement très peu question de MMS, mais bien d'installations d'artistes contemporains, de manière à sous-entendre que le MMS pourrait bien être à la base de nouvelles créations. Une manière de communiquer en détournant l'image des objets qui nous entourent. Je me suis rendu compte que le MMS était justement un langage en soi différent du SMS, dans la mesure où, à travers l'essentiel de regarder autour de soi des choses, il nous met en contact plus intime avec nos sens. Et ça, je trouvais fondamentalement intéressant. Et avec quelques personnes, on a commencé à s'échanger comme ça, régulièrement, des images. J'ai ça avec ma compagne qui est assez créative et c'est très, très marrant. Je reçois de temps en temps, au milieu de la journée, des images comme ça, des tournées. Et ça donne du plaisir. Et ça, c'est vrai qu'on a envie de voir ce jet autour de moi des gens équipés. Et ça commence de plus en plus, et plus on se marre. Et oui, le MMS, c'est aussi de la vidéo, avec bien sûr une qualité encore très approximative. Mais bon, tous ces MMS, qu'en fait-on ? Bon, la première chose qu'on peut faire, d'abord, c'est les garder. Puisque selon les modèles, les GSC, moi j'ai pour l'instant plus de 200 images. On peut se les échanger par MMS, c'est-à-dire les envoyer à un numéro de téléphone d'une personne qui est équipée de MMS. Il va recevoir le texte et l'image ensemble. On peut aussi les envoyer à des gens qui ne sont pas équipés de MMS. Par MMS, à ce moment-là, ils vont recevoir une information via SMS, les invitants à se rendre vers un site internet de Proximus, sur lequel ils vont pouvoir aller regarder le message qu'ils ont reçu. Enfin, on peut les envoyer par MMS. On peut, depuis mon téléphone, envoyer l'image par MMS à une adresse e-mail ou via email. Et le site de Motion Science expose plusieurs galeries d'utilisateurs. De Carl de Montcharline à Xavier Delcourt, histoire de vous donner le goût du MMS. On a vu qu'un certain nombre de publics étaient plus ouverts à l'innovation et que d'autres publics, un peu moins ouverts, pouvaient cautionner cette innovation et que le monde allait accéder à ces innovations à travers des relais, qui sont des relais d'individus et de groupes d'individus. Donc, les premières personnes qui sont susceptibles d'adopter sont déjà en train de l'adopter ou l'ont adopté en partie. Ce sont ce qu'on appelle habituellement les leaders d'opinion. En fait, les leaders d'opinion ne sont pas ceux qui créent les opinions. Ils sont les premiers à les adopter et à les diffuser. Ce sont des jeunes entre 18 et 18 ans qui sont des bouleviques de nouveautés. Serez-vous leaders d'opinion ? Ce sera 50 Cent, le MMS. Chaque semaine, notre équipe se complète et s'agrandit. Aujourd'hui, on reçoit Yves. Yves qui vient nous parler des jeux PC. Sur PC, des jeux peut-être un petit peu plus évolués que sur console. Contrairement à Gilles qui vient nous parler des jeux sur console, c'est quoi la grande différence entre le jeu PC et le jeu console ? Aujourd'hui, la différence a quand même tendance à s'aménuiser de plus en plus parce qu'on retrouve du jeu PC sur un jeu PC. C'est au niveau des interfaces qui te permettent de jouer. Sur un PC, tu te retrouves avec un clavier et une souris. Par défaut, tu peux aussi adapter des gamepads et des joypads. Maintenant, tu as quand même sur PC des jeux peut-être un petit peu plus évolués que sur console, un petit peu plus fouillés. Tu as aussi des genres phares sur PC comme le genre de jeu de stratégie ou le genre qu'on appelle le FPS. C'est-à-dire ? Qui vont justement être présentés tout à l'heure dans les deux jeux que j'ai apporté ici. Allons-y, tu avais apporté un jeu. C'est un jeu qui va vous permettre d'exercer peut-être un vieux rêve d'enfant. Non, je ne voulais pas être pompier, je voulais être danseuse étoile. Mais j'ai renoncé à cause du tutu. Ça ne m'allait pas. Ça tombe mal, mais enfin... Moi, je voulais être brise quand j'étais petit. Donc, Fire Department te propose de rentrer dans la peau d'un commandant d'une caserne de pompiers. Et tu dois donc commander différents pompiers et des pompiers... Oui, c'est très important derrière le jeu. Donc, c'est un jeu qui est ce qu'on appelle un RTS. Donc, c'est-à-dire un Real Time Strategy. Donc, c'est une vue du dessus et tu commentes tes... Un peu comme dans Commando. Un peu comme dans Commando, exactement. Ah oui, c'est ça. Donc, c'est un mélange entre un RTS et un jeu un peu plus tactique que comme Commando. Et donc, tu sélectionnes tes pompiers avec des clips gauche et droite pour faire toutes sortes d'actions. Comme notamment, éteindre des feux, arracher les portes et aller sauver. Divers équipements parce que le feu se répand. Ça peut brûler à un moment le camion s'il n'y a pas de... Oui, le camion lui-même. Mais quand tu en arrives à ce point-là, ça veut dire que tu es quand même mal parti. Est-ce qu'on peut attraper des hommes-grenouilles avec des Canadaires ? Il y a des Canadaires, mais je ne pense pas qu'il y ait d'hommes-grenouilles. T'as vérifié ? Non, je ne suis pas allé jusqu'aux toutes dernières missions, mais je sais qu'il y a des Canadaires, mais je ne pense pas qu'il y ait des hommes-grenouilles. C'est un jeu qui est amusant à jouer ? Très, très, très amusant. En fait, c'est très original justement de se retrouver avec un jeu de stratégie dans son... Oui, avec l'été qu'on vient de vivre. J'aime bien la campagne de pub qu'ils ont fait au Portugal pour les enfants de jeu. Enfin bon, je ne sais pas si les Portugais aiment autant que toi, mais... Donc en fait, pour une fois, tu peux faire autre chose que frapper de l'orque ou du romain. Ça change un peu des zombies nazis. Tu ne tues personne et tu sauves les gens. Donc le jeu est très bien. Là, il a... C'est pendant quelques petits défauts. Comme en fait, tes pompiers ne sont pas très très intelligents. Donc tu as... Ils sont très intelligents, ils sont très courageux, mais... Ils sont courageux, mais ils ne sont pas très intelligents. Et... Que je conseillerais vraiment à un public très général et qui n'a peut-être pas l'habitude de jouer. Un jeu non violent aussi. Un jeu tout à fait non violent. Si vous êtes parent et que vous voulez offrir un jeu à votre mouflet... C'est ça. Un jeu civique. Un deuxième jeu civique qui est moins violent aussi ou... Ah non. Lui, ça fait plus voleur. Donc c'est ce qu'on appelle la FPS. C'est la First Person Shooter. Donc c'est ces jeux où tu es dans la peau du personnage et que tu vois à travers ses yeux. Alors là, l'histoire, c'est... Donc le jeu s'appelle Chaser, comme le nom du héros, qui s'appelle John Chaser. Et ce héros, l'aventure débute à un moment donné où il est dans une station spatiale, dans une infirmerie. Il se réveille. Il a... Comment dit-on encore ? Amnésique. Amnésique, voilà. Et si c'est joué par un acteur américain, on dit décérébré. Et donc il se réveille, il a à peine le temps... C'est quoi ? Le but du jeu, c'est de retrouver pour lui, en tout cas, son histoire, savoir qui il est. Et retrouver son passé. Et retrouver son passé. Donc assez rapidement dans le jeu, tu te retrouves sur la terre et tu dois faire face à deux factions. Il y a une sorte de gouvernement et des factions un peu mafieuses. Et tu dois un peu jongler entre les deux. Enfin, tout ça... C'est à la fois des bâtiments et à la fois des très grands extérieurs. C'est une des forces du jeu. C'est son moteur graphique qui permet de très 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 grands extérieurs. Sans chargement, sans temps de chargement. Donc le niveau est immense, énorme. A tel point qu'ils sont peut-être un petit peu trop grands et qu'on finit parfois un peu à s'ennuyer. Tu conseilles ? S'il te plaît ? C'est un jeu que toi tu conseilles ? C'est un jeu que je conseillerais vraiment aux fans de FPS qui n'ont rien d'autre à se mettre sous la dent pour le moment en fait. Parce qu'il y a des gros 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 morceaux qui vont sortir au 4ème siècle. Et pour le moment, c'est un peu calme. Donc en attendant, c'est vraiment bien parce que les ennemis sont pas mal... Ils sont pas très intelligents. Ils n'ont pas une intelligence artificielle super développée mais ils visent très bien. Ils sont nombreux. Ils sont bien placés. En attendant mieux. C'est vraiment pas mal du tout. Il y a un bon feeling, un bon gameplay. Ok. Et voilà. Donc tu nous reviendras dans quelques semaines. Oui. Avec d'autres jeux. Des gros jeux là je pensais. Dans quelques temps alors. A bientôt. Alors je suis très fier de pouvoir le faire. Un petit... Je suis très fier de vous présenter ces sites là parce que tous les trois ne peuvent pas... Le concept en tout cas des sites n'existerait pas sans les nouvelles technologies. Donc c'est pas un truc genre une galerie de photos qu'on a mis en ligne. Des trucs comme ça. C'est vraiment des choses nouvelles qui n'existeraient pas autrement. Premier site futureme.org avec 3 W devant. Tu connais Ambris ? Je connais un site absolument fantastique. C'est vraiment une idée toute simple. C'est une idée simple mais c'est comme celles qu'on aime. Elles sont les premières. Exact. La mémoire aussi. Mais l'email c'est plus fiable que la mémoire. Donc si tu veux te faire une promesse. T'envoyer un truc. Te souvenir de ce que tu avais dit. Envoie toi un email à toi-même. Dans le futur. Dans le futur. Voilà. Donc c'est simple le site c'est ça. Tu peux aller voir soit les gens qui ont déjà écrit. Soit tu peux écrire toi-même. Et donc en consultant ce site tout d'un coup on voit que les gens se font. Il y a des promesses qui sont vraiment des choses qui sont vraiment touchantes. Tu vois. Par exemple il y a un type qui dit. Il s'envoie un mail à lui. Voilà. Au futur. Enfin futureme en anglais ça marche mieux. Les messages commencent toujours par cher futur moi. Cher futur moi. Donc le principe c'est bien d'écrire un mail qui te sera envoyé à toi-même. Dans une certaine période que tu décides. En 2004, en 2013. Jusqu'en 2028. Jusqu'en 2028. Jusqu'en 2028. Mais tu ne peux l'envoyer qu'à toi. Tu ne peux pas l'envoyer à ta propre adresse si tu veux. C'est dommage ça. Parce que. Tu peux tricher et mettre l'adresse email de quelqu'un d'autre. Oui. Bande anniversaire en 10 ans. Tu vois non mais une petite mamie qui voudrait laisser sa bio ou la trace à ses petits-enfants qu'elle est. Si elle n'a plus rien dans les autres. Voilà je vous ai. T'imagines le mail qui part 10 ans après sa mort. Enfin ça serait vraiment. Ça serait génial. Oui ce serait. C'est une bonne idée. Mais néanmoins l'idée de base qui est écrite dans le futur. Déjà elle est intéressante. Pas uniquement par le principe. Mais parce que les messages que tu vois que d'autres gens s'envoient à eux-mêmes. Parce qu'ils sont postés sur le site. C'est extrêmement émouvant. Et c'est là que ça prend toute une dimension humaine. Puisque tu vois des gens qui se font des promesses à eux-mêmes. Ou qui font des constatations en se disant. Est-ce que t'es toujours seul ? En même temps il y a aussi des trucs assez rigolos. Un type qui dit voilà. Aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. On se demande. Où est Saddam Hussein ? Où est Oussama Ben Laden ? C'est Terminator 3 qu'on joue au cinéma. Google est le moteur de recherche au top. Et il s'envoie ça en disant. Aujourd'hui. Enfin 25 ans après. Qu'est-ce qui se passe ? Donc il va le recevoir le 27 novembre en 2026. Mais qu'est-ce qui se passe si ces gens disparaissent avant le 27 novembre ? J'espère qu'ils ont déposé leur domaine chez VeriSan. En mettant un paiement de 10 ans en avance. Si de toute façon vous existez toujours. Mais que les deux auteurs disparaissent. Là on peut aussi se demander ce qui va se passer. Et c'est vraiment un pari. Parce que ce site est évidemment tout à fait gratuit. Sauf que si vous avez une pensée émue pour ces deux gars. Qui doivent gérer ce site qui a de plus en plus de succès. Et bien vous pouvez leur offrir. Leur wish list. Ce qu'ils aimeraient bien recevoir. Voilà la liste des cadeaux qu'ils ont envie d'avoir. Joy Division, Albert Camus. Enfin des trucs comme ça. Donc tu peux leur acheter un bouquin pour les remercier. Voilà. www.futureme.org Un second. Dans la foulée un second ? Oui, oui. Alors. Arts Electronica. C'est un énorme festival d'art électronique. Qui se tient à l'INSS. En Autriche. Donc depuis... Chaque année qui se rencontrent qu'ils sont des informaticiens, des artistes, des sociologues. Qui pensent, qui réfléchissent sur les nouveaux médias. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Bon. Chaque année il y a des prix qui sont donnés. Qui récompensent des artistes. Je vous parle des prix web. Bien sûr parce qu'il n'y a pas que ça. Net Excellence et Net Vision. Alors Net Vision c'est vraiment les gens qui font des sites prospectifs. Qui amènent quelque chose de nouveau. Alors premier site. C'est un site très simple. Qui s'appelle nodrunner.com C'est un jeu. Je veux dire que dans la ville à Bruxelles et dans toutes les villes du monde. Pratiquement maintenant il y a des bornes wifi. Donc on peut avoir internet sans fil. Oui c'est ça. Et ce sont des bornes locales. C'est bien ça. Wifi c'est un petit rayonnement. Ça tourne 50 mètres autour. 50 mètres. Donc tu as des bornes dans des lieux publics. Mais tu as aussi des bornes dans des lieux privés. Dans les entreprises. Des gens. Ici chez Nadine il y en a eu. Ici chez Nadine il y en a eu. Voilà. Et donc Node Runner c'est simple. C'est deux équipes qui se donnent un rendez-vous précis. Samedi 14h sur la grand place de Bruxelles. On se trouve ça pour trouver les bornes wifi. Avec un scanner. Il paraît que maintenant tous les portables ont un scanner de bornes wifi. Oui en fait il existe un hardware. Puis il existe un logiciel. Qui te permet de. Tu le lances sur ton portable. Et puis tu vois en fait l'intensité. Tu vois si tu détectes des zones. Etc. Alors chaque fois qu'ils ont trouvé une borne. Et qu'ils se sont. Oui. Logués. Connectés. Connectés. Ils font une photo de l'équipe. Qu'ils envoient directement sur le site web. D'accord. Et donc c'est l'équipe qui aura fait le plus. C'est une course à la découverte des accès wifi. Une sorte de rallye. C'est très rigolo. C'est assez drôle. C'est gratuit évidemment. Et nodroner.com pour l'instant c'est à New York principalement. Mais sans doute que ça va s'étendre. Ça va s'étendre. Alors l'autre site. Qui s'appelle lui Speed of Life. C'est un site d'un mec qui a une sorte de passion pour le métro. Pourquoi ? Parce qu'il trouve que le métro c'est vraiment le lieu. Où le plus de gens se mixent. Qui viennent d'origines sociales différentes. Il n'a pas fait son service militaire celui-là. Non. Dans le métro qu'est-ce qu'il fait ? Il fait les photos des gens. Mais pas une photo volée. Au contraire il prend son pied. Il met son appareil digital. Et vraiment il fixe les gens. Et il les photographie je pense pendant une minute. Et donc il y a des gens qui s'en vont. Qui se grattent. Qui font semblant de rien voir. Qui clignent des yeux dans tous les sens. Il y a des effets de flou. Il y a forcément des gens qui posent aussi. Qui jouent avec ça. Et donc il accélère tout ça. Et donc en quelques secondes. Tu vois les gens qui bougent. Qui a 5-6 ans je crois. Il prend pas ça avec un appareil Lomo tu sais. Qui justement permet de mettre 4 poses. Je crois pas parce que en tout cas le fond reste net. D'accord. Donc à mon avis il y a quand même un pied. D'accord. Et donc sur le site il y a toute une série de galeries portraits. De plein de métros. Et lui bon il dit sur le site qu'il y a 94% de la communication qui est non verbale. Donc c'est effectivement par les yeux, le corps, les micro-mouvants. Et la dernière série qui est mise en ligne. Et bien tu divises ton écran en 4. Avec le métro de Paris, de Londres, de Boston, de New York. Et tu peux choisir 4 photos en mouvement. Donc c'est chaque fois des photos un petit peu animées. Ça donne vraiment des impressions très très curieuses. Est-ce qu'il va venir à Bruxelles faire de... Mais j'aimerais bien. Il faudrait lui dire qu'il y a 3 nouvelles stations. Ah oui très peu. Et qu'il y a aussi des personnages à découvrir à Bruxelles. Edi Merck. Maintenant. Edi Merck maintenant. Oui oui c'est vrai oui. La station Edi Merck. Donc voilà. Il y a plein d'autres types. C'est www.aec.at puisque c'est en Autriche. De toute manière Xavier l'adresse est déjà sur site decafé.tv évidemment. Evidemment. À bientôt. Bah oui à bientôt. Si vous voulez de moi. Mais toujours. Mais toujours Xavier. Le côté graphique. Le design. Les illustrations. Olivier. Qu'as-tu donc dans ton panier ? Eh bien aujourd'hui j'ai voulu commencer en fait par une rétrospective. Un site qui représente en fait une situation que je trouve un peu paradoxale aujourd'hui. À l'époque communiste. Donc tu vois entre les années 85-90. Mais ce sont des vrais. Tout à fait. C'est par décors montés. Ce sont des photos prises à l'époque. Et donc il les a regroupés donc dans son site sous forme d'une galerie. Et tu retrouves en fait une chose très intéressante. C'est le côté graphique. Le design. Les illustrations utilisées sur les façades. Qui font penser directement au graphisme utilisé aujourd'hui. Donc tu veux. C'est du graphisme de fin des années 80. Donc de 86 à 89. Et ce qui est intéressant. Bon d'abord ça vient. On voit que ça vient de Pologne. De Yougoslavie. De Russie. Donc ça vient d'un petit peu partout. Et c'est évidemment toujours l'attirance. La nostalgie d'une époque qui a disparu. Maintenant que le mur est tombé. Maintenant que le communisme a disparu. Ça devient fascinant. Mais à l'époque ça aurait été considéré comme complètement ringard. Oui. C'est comme si tu allais faire des photos. C'est plutôt le ringard. Le ringard revient. Enfin c'est toujours à la mode. C'est ça. Le ringard. On retourne un peu aux sources. Alors qu'à l'époque le communisme. Tu vois. C'était une pomme. 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 Ils avaient trois pommes de terre. De tomates. Ils étaient obligés d'en faire des nacs. Il fallait étoffer. Et puis il y a quand même une culture du graphisme constructiviste. Avec ses typos très rigoureuses. Et ses couleurs en aplats. Etc. Il y a une culture du graphisme. Typique de là-bas. Qui fait que leurs vitrines sont belles quoi. Tout à fait. Quand ils écrivent bonjour. Ça prend tout de suite de la gueule. Ils ont été un peu influencés. Ils ont été influencés un peu par toutes ces propagandes si tu veux. Entre autres qui vendent des costumes militaires. Tu vois. Donc voilà. C'est un site. C'est Képi immense. Voilà. Les médailles. Nombreuses. Donc voilà. Ça c'est donc le site des vitrines communistes. Tu es venu avec un autre site. Un peu plus trash cette fois-ci. Voilà. Un peu plus trash. Qui représente en fait une tendance à un chemin un peu casse-gueule. Ce sont tout ce qui est issu de cette fameuse émission Jackass. Tu vois les cascades. Les mecs qui font eux-mêmes des trucs pas toujours très intelligents. Il paraît que c'est très à la mode. D'ailleurs tout à l'heure Raphaël s'est cassé la gueule dans l'escalier. On avait une caméra et tout. On vous le montrera. C'est très Jackass ça en fait. Un bêtisier ouais. Mais Brice lui a fait des trucs Jackass. Moi j'ai fait un truc Jackass mais involontaire. Une petite chute en parachute. Mais ça c'est... Et alors le... C'est filmé. C'est filmé. Par hasard c'était justement filmé. Et la réception ça. La réception. Bah on appelle scène réception en colonel. Tu vois. Quand t'arrives ça fait... Non mais moi c'était un accident. Mais par contre là ce qui est hallucinant c'est que c'est des gamins. Ils se filment eux-mêmes en train de faire. C'est pas dangereux ? Bah il y a sûrement un côté dangereux. D'ailleurs justement c'est ce qui les attise. Ils ont envie de faire... De... Prever l'interdit finalement. Euh... Là c'est au dewis.tv. Ils démontent complètement leur vieille voiture. Et... Ils ouvrent le toit de la bagnole avec un... Avec une tronçonneuse quand même. Comme une boîte à conserve tu vois. Oui oui c'est impressionnant. Et puis évidemment tu vois ça... Ça alerte tout le monde. On disait bien c'est un peu... Euh... Du chaud quoi. Tu vois. C'est crétin mais c'est marrant quoi. Voilà. C'est tout à fait euh... Ouais c'est très crétin il faut le dire. Il y a des passages euh... Notamment la scène avec la pizza. On a toujours pas compris l'intérêt de la pizza. Ça présente un peu de pizza mais c'est beau à voir. Voilà. Et puis euh... Là j'ai trouvé un troisième site complètement différent. Rien à voir. C'est un jeu qui a été développé avec Shockwave et Flash. Euh... Et la particularité de ce jeu c'est en fait un monde qui se passe dans le monde Lego. Tu vois. Et euh... Pourquoi tu as joué au Lego toi ? Moi j'ai joué beaucoup au Lego d'ailleurs quand j'étais petit. Mes parents me disaient euh... Les hommes naissent tous Lego. Tu vois. Très beau le jeu de mots c'est très sympa. Donc euh... Ce jeu euh... C'est la maturité qui fait ça. Voilà voilà. C'est peut-être encore un effet de Jackass euh... Du parachute. Donc euh... Ce jeu en plateau en fait est assez impressionnant parce que tu as plein plein d'aventures euh... Des... des... des énigmes à découvrir. Tu te promènes toi. Oui d'ailleurs là j'ai carrément une énigme avec des espèces de boules et tu dois suivre les fils. Et si tu resoules les énigmes tu gagnes... Tu peux aussi collecter des petites pièces. Tout à fait c'est le but du jeu. Avec quelqu'un tu peux acheter des trucs. Non. Ah non. Tu peux construire des trucs. Non a priori ce qui se passe c'est que tu... Donc c'est une aventure. Donc tu te balades dans un... dans un monde imaginaire qui là a priori c'est un château pirate tu vois euh... Très euh... lugubre et dans lequel tu te balades. Tu prends ton petit Lego et tu te balades. Voilà tu te balades. Ouais avec les... les curseurs de ton... de ton clavier. Tu diriges les petits Lego dans des photos. Parce qu'il faut bien expliquer que l'idée géniale là c'est que comme les mecs ils savaient... Ils voulaient faire un jeu ils ont plein d'idées parce qu'il s'est bourré de petites idées. Mais ils savaient pas modéliser un décor en 3D et tu sais c'est compliqué. Ils ont fait des photos de jeux. Ils l'ont fait en Lego puis ils ont pris des... des photos. Tout à fait. D'ailleurs très mauvaise photo on peut le dire. C'est de la très très mauvaise qualité tout à fait. Mais le principe est génial évidemment. Ok. Et bien on te retrouve la semaine prochaine pour d'autres sites encore plus décalés. A la semaine prochaine. Voici une émission qui s'achève Brice. Une de plus la quatrième en boîte et nous en profitons pour remercier Nadine. Merci Nadine. Qui nous a accueilli. Nadine qui n'est pas ma prochaine petite amie mais bien l'espace qui nous a accueilli. Bon c'est pas encore son nom. Voilà. Et alors comme dans chaque cybercafé Raphaël tu sais qu'il y a une tradition. Les jeux. Concours. Ou les cadeaux. Alors nous avons cette semaine 5 exemplaires du jeu Space Invaders. que Gilles nous a présenté tout à l'heure. Pour Xbox ou Gamecube. Vous verrez sur le site. Il y a un mot de passe. Alien. Alien. Alors la semaine passée on vous avait parlé de cette merveilleuse PlayStation Silver à gagner. Il y avait un mot de passe la semaine passée. On ne le répète pas. C'est pas vrai. Voilà. Mais peut-être on va donner le mot de passe de cette semaine. Puisque avec les deux mots de passe. Bah vous pouvez peut-être gagner la PlayStation Silver. Mot de passe de cette semaine. Équipé. Voilà. Ceux qui se souviennent du mot de passe la semaine passée comprendront. Équipé et eux. Oui. Équipé. Bien sûr. Et puis enfin Photo Hall comme chaque semaine nous offre de merveilleux cadeaux. Alors cette semaine nous avons un Mignolta d'image X20. Alors c'est un appareil 2 mégapixels mais c'est le plus petit au monde Raphaël. avec un zoom 3X. C'est assez incroyable. Il est minuscule. Tu l'as en main. Si les caméras de Richard. Il est vraiment minuscule. Et puis comme ça consomme des piles puisque ça bouffe des piles. Nous avons en plus un Smart Power Bank. Donc c'est un chargeur de piles en format standard. Mais celui-là il a l'avantage de charger en moins d'une heure vos piles. Et elles durent plus longtemps que des piles alcalines. Donc ça charge bien. Voilà. Et alors la personne qui remporte l'appareil aura l'honneur de remporter une photo. Que je vais faire de Brice. Une photo en direct. Non moi je vais faire une photo. Non je vais faire. On va faire une photo de nous deux. D'accord. Voilà. Il y aura donc les photos seront dessus. On vous dit pas ce qu'on fera sur les photos. Ça c'était une surprise pour les gagnants. Voilà. Bye bye. A la semaine prochaine. A la semaine prochaine. Tu as retourné-tu ? Ouais. On va le faire ici. J'en sors. Oh ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! T provingain, en tant qu'il Lessonde Tackle or Santander, T senhor à Löne Polly, landed on trabajar de repertoire comme un boulot aussi, et à dehors speaking way. T Birth à Ke personas deilities! Sous-titrage Société Radio-Canada J'en s'inander de trouve ce스트 de morning ! Yautكل Applaudissements D' 나온ah, league avec luz sur YouTube,